bonsoir bonsoir c'est jadine aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode déjà d'une astuce mais c'est merveilleux oui c'est vrai que ça faisait un petit moment effectivement alors aujourd'hui nous allons parler des wigs fur avec natsu oui ce sera juste mes petites idées personnelles en fait de quelques idées comment coiffer une wick fur ce sont juste des idées qui sortent du creux de ma tête ou que je l'ai vu peut-être quelque part comme ça c'est comment moi je m'amuse à coiffer une wick fur évidemment que d'autres utilisent différentes techniques mais dans tous les cas c'était juste pour vous montrer un petit peu ça voici donc natsu ainsi que ses chers compatriotes derrière natsu porte donc évidemment une wick fur que j'ai coiffé à ma sauce alors les différentes techniques la plupart des techniques qu'on peut voir c'est tout simplement coiffer comme une wick normale c'est à dire alors avec les doigts surtout ne brosser pas une wick fur avec une brosse ça n'a pas besoin et ça l'abîme avec les doigts vous pouvez donc la peigner tout simplement dans le sens du poil voilà ensuite vous pouvez donc à partir de là ce que vous pouvez faire en fait c'est vous allez poser vos doigts sur la fur et remonter les doigts légèrement très légèrement et vous voyez ça fait comment ça fait un petit effet coiffer décoiffer ça reste plat mais avec un petit peu de volume donc vous faites ça en haut vous faites ça un peu plus bas vous faites ça à différents endroits et ça donnera un effet vous voyez légèrement un peu ondulé un peu flou nous allons le faire partout vous voyez ça donne un effet un peu ondulé un peu coiffer décoiffer ensuite nous avons évidemment la grosse touffe donc là c'est facile en fait vous prenez les mèches alors pas à la pointe vous allez l'abîmer vous prenez les mèches à mi-longueur et puis vous les dressez tout simplement alors moi j'ai une wick fur qui est très longue alors quand je fais ça ça fait pas beau mais sur des wick fur plus courte ça peut faire beau les cheveux dressés ensuite vous pouvez faire entre les deux voyez dans le mouvement moi c'est ce que je fais habituellement moi je fais par exemple la frange lisse et le reste au lieu de mettre totalement droit j'y redresse à moitié vous voyez dans le dans le mouvement donc c'est redresser mais avec un petit mouvement ça aussi vous pouvez le faire vous voyez comment j'ai fait j'ai juste relevé mais avec la forme que je souhaitais avec la wick fur ce qui est pratique c'est vous pouvez faire le mouvement comme bon vous semble donc si vous voulez faire la mèche par exemple pour relever qui part bon alors ma wick est mal fixée alors vous m'excusez si vous voulez faire le mouvement qui part à l'arrière vous pouvez alors moi le problème de ma wick c'est que ça fait deux ou trois ans qu'elle est dans cette forme donc maintenant c'est difficile de la de la changer mais regardez si vous voulez relever à l'avant comme ça ou balayer à l'arrière comme ça vous pouvez il n'y a pas de souci vous voyez vous en fait vous pouvez faire tous les mouvements que vous avez l'habitude de faire avec vos propres cheveux et ça tiendra en place voilà ça me fait très bizarre de le voir comme ça donc je vais le refaire normalement on voit l'air voyant et et bien j'espère que cette vidéo vous a plu plutôt que cette astuce vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire d'ailleurs si c'est pas le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi ou en gros d'ailleurs c'est autorisé très bientôt vous aurez de nouveaux épisodes de ma série ne vous inquiétez pas vous pouvez donc partager cette vidéo si ça vous a plu ainsi que ça serve à d'autres amis et à vous abonner t'aimis